Et salut tout le monde, c'est Steam ! On va pas se mentir, Nix a pensé, un des meilleurs youtubeurs qui sortira cette année, je vous le dis sincèrement. Et salut à tous, c'est Nix, et aujourd'hui, on va pas se mentir, je suis très très pressé de mettre mes mains sur Pathway, qui est le nouveau jeu de Chucklefish. Alors Chucklefish, ils sont très prolifiques en ce moment, puisqu'ils ont sorti Wargroove, qui était un petit peu un Advance Wars à la façon 2. Et là, on a donc Pathway qui serait un XCOM à la façon 2, mais pas tout à fait, parce que même si le système de combat serait similaire, avec des tours, des couverts, etc., des systèmes de déplacement avec un nombre de cases, malgré ça, on penserait plutôt du côté du roguelike, avec des événements aléatoires, des choix à faire. Et ça, ça change tout, ça change tout, et surtout on a la patte graphique vraiment, qui fait le charme des jeux de Chucklefish, quoi. C'est de la 2D, à XCOM en 2D, avec des événements aléatoires. J'en ai assez dit, on se jette dedans tout de suite. Alors, précision supplémentaire, a priori, on débloque des aventures en avançant dans le jeu, et on garde son loot quand on perd, puisque le principe, a priori, comme dans beaucoup de roguelike, évidemment, c'est de mourir, on ne perd pas tout quand on meurt, à voir. Donc, pour l'instant, on n'a accès qu'à la quête d'introduction, qui se passe donc au Maroc. Vous recevez un appel à l'aide désespérée, votre vieille ami Morten a été enlevé par les nazis et emmené dans le désert marocain, puisque ça se passe pendant la seconde guerre mondiale, je pense, un petit peu à l'Indiana Jones, si je ne me trompe pas. Vous décidez de vous rendre en Afrique du Nord, immédiatement, pour trouver Morten avant que les Allemands ne l'exécutent. Alors, on peut personnaliser la difficulté, on va le laisser de base, et voir tout de suite ce que peut donner Passway. Ah ! J'ai parlé trop vite. Donc là, ce sont les personnages que je vais avoir, donc je peux en choisir deux. Ça, ça ressemble à un sniper, par exemple. Miguel ! Il pourrait être de la guerre cible espagnole. Expert en grenade, déteste les nazis. Ok, bon, alors pour l'instant, par contre, tout ça... Fusil d'assaut, d'accord. Est-ce qu'on va voir ? Ça, c'est carbine automatique. Scientifique. Ah, c'est une infirmière. Est-ce qu'on ne prendrait pas une infirmière ? Tireur d'élite. C'est une mission d'intro. Je pense qu'on va prendre le mec de base. Il n'y a pas de réflexe. Tac. Alors, il écrit trois options d'événements. Donc, j'imagine que c'est... C'est qu'on aura des choix dans le jeu. Lui, c'est quoi ? Un imposteur allemand. C'est un délite compétent. Oui, c'est d'accord. Fusil de chasse. Donc, c'est du fusil à pompe. Beauf. Et lui, c'est peut-être plus... Je ne sais pas. Fil à aiguille. Réparé. Bon. On va rester sur l'idée du sniper. Super. Je pense qu'ils prennent des levels. Je vais voir un petit 1 là. Et puis... Et puis, go. Ok. Donc, c'est très vaste. Ça fait vraiment penser à Renowned Explorers. Qui est un jeu sur Steam que je vous conseille pas mal. Qui repose beaucoup sur l'idée de gestion de ressources. Il n'y a pas de combat vraiment. C'est plus gestion de ressources. Et puis, les décisions des événements aléatoires. Comme on risque d'avoir dans ce jeu. Il y a du combat aussi. Mais il est assez particulier. C'est un monde qui est assez loufoque. Je t'ai désiré si ça vous intéresse. Il n'était pas trop cher, je crois. En plus, il a quelques années. Quelque part au Maroc. Vous vérifiez la vitesse. Une dernière fois, il a démarré le moteur. Votre voyage commence. Donc, je suis ici. Et j'ai trois choix. A lieu non visité. D'accord. Ici, il y a une cabane. Enfin, une tente plutôt. Donc, on pourrait aller vers la tente. Par ici. Un buisson de broussaille. Ouais, j'aime beaucoup. En fait, on va avoir un choix par cas. C'est vraiment Rhinon Explorers. Je ne vais pas en parler toute la journée. Mais si vous aimez ce genre de jeu, jetez un oeil. Un buisson de broussaille enchevêtré indique qu'il doit y avoir de l'eau quelque part par ici. Mais vous ne trouvez aucun signe d'une source en surface. Alors, j'imagine qu'avec d'autres personnages, peut-être, on aurait pu faire quelque chose. C'est le principe de ces jeux-là, bien sûr. Chacun a sa spécialité. En attendant, il ne nous est rien arrivé de mal. On va continuer. Ah, un choix. L'ancien caravan sérail, je ne sais pas ce que c'est. Ça, j'imagine. Est entouré d'une palmerée envahie par la végétation. A première vue, on peut dire que personne n'a vécu ici depuis des décennies. L'endroit semble abandonné. Seul le brissement des feuilles de palmiers desséchées par le vent vient troubler le silence. On va fouiller, on va être joueur. Gageur, ce choix peut s'avérer bénéfique ou pas. En parcourant les salles poussiéreuses, vos premières impressions se confirment. Le lieu est désert. Vous ne trouvez rien d'intéressant et continuez votre voyage. Bon, pas de chance, j'imagine. Après, j'ai vu qu'il y avait des stats sur les personnages. Enfin, j'ai regardé vite fait. Donc, j'imagine qu'avec un personnage chanceux, peut-être, on aurait pu faire quelque chose. Ah, pour jouer la carte, c'est avec le clavier, c'est ça. En fait, des tentes, il y en a partout. Cet endroit permet de se reposer. Euh, ouais. Il faudrait peut-être mieux faire d'aller en ville, en fait. On dirait qu'il y a un combat là-bas. Je peux revenir en arrière ou pas ? Ouais, on va faire ça. On va aller au combat. Vous trouvez une vieille carte au beau milieu de la route. Quelle chance, elle est totalement indéchiffrable. Vous poursuivez votre route. Ah, un combat. Il était caché, celui-là. Vous apercevez un groupe de soldats près du temple qui se trouve devant vous. Ils ne vous ont pas encore repéré. Aussi, vous jetez-vous à terre. Il y a même des chiens de gardes. Vous entendez souvent, soudain, un sifflement strident. Les gardes vous ont repéré. Les soldats prennent leurs armes pendant que vous vous mettez à l'abri. Et là, ça va chauffer. On va découvrir un petit peu les mécaniques de combat. Qui, normalement, fait le charme de ce jeu. Après, ce que j'ai pu voir. Phase de préparation. Placer Jackson dans la zone verte. Donc, j'imagine qu'on place les deux dans la zone verte. On ne peut ni zoomer ni dézoomer. Et les soldats sont... Ah, on les voit ici. Ok. Donc, il y a un chien, un soldat. Deux chiens. Peut-être un autre soldat, non ? J'avais cru en voir deux tout à l'heure. Ok. Bon, on va quand même les mettre pas trop loin. Parce qu'il y a un petit peu de distance. Je ne sais pas à quelle distance on peut avancer, en fait. Je ne sais pas si on est prêt ou loin, là. En termes de gameplay. Alors, le sniper, il faudrait le mettre un peu en... Voilà, là, à l'abri. Alors, je joue. Attaque à distance. Tire en rafale. Permettre de cibler des ennemis, souvent dans l'île de droite. Vider le chargeur. Il s'agit de bravoure. Bravoure, c'est ça. Je ne sais pas comment on la recharge, par contre. Parce que je n'en ai que trois. Attaque au couteau, d'accord. Saignement. Ok. Donc, à chaque fois, j'ai une attaque. Et l'attaque améliorée, mais qui me coûte des points, là, de bravoure. Qui peut-être se renouvelle à chaque combat, j'imagine. Marché. Profil bas. Bonus d'esquive à 40%. D'accord. Je peux savoir ma portée... Pardon, j'ai mon téléphone qui n'est pas en silencieux. Tac. Alors. On peut marcher et tirer, j'espère. Parce qu'en fait, il n'y a pas de tuto, vraiment. Je suis sur une version bêta. Le jeu n'est pas sorti. Ok. Donc, on voit que j'ai quand même une belle portée, là. Même si en précision, c'est peut-être pas terrible. Le chien est caché. Lui est caché. Bon, écoutez, on va avancer à couvert pour l'instant. J'ai la peur que le chien vienne me croquer, en fait. On va jouer petit bras pour l'instant. On va se placer. Et là, je peux encore faire une action. Sauf que je ne peux pas tirer. Si. Ah si, 70% de chance de toucher. Ok. On tente. Toucher. Je crois qu'il a compris le message. Et le sniper, est-ce qu'il... Alors. Ça, ça me permet de poser une zone d'observation. Et oui, en gros, c'est une... Je tire sur tout ce qui passe dans la zone. Ça, c'est le couteau. J'ai un sprint. Et j'ai un tir normal. Qui tire pas plus loin, je suis un peu déçu. Peut-être après en prenant des niveaux. Pour l'instant, je n'ai pas plus de portée que ça. Est-ce qu'on peut bouger tirer avec un sniper ? Souvent, ce n'est pas le cas. Je vais me mettre ici. Ah, je passe au-dessus des... Des rochers. Très bien. Alors, si je ne peux pas, et je ne peux pas, je vais mettre ma zone là. Elle est grande, la zone en plus. Je vais la mettre pour qu'elle couvre le maximum. Bon, là, c'est pas mal là. Franchement, euh... Ouais. Non, c'est pas comme ça que ça marche ? Si, je crois que c'est bon. Hop. Alors, voyons ce que ça donne. Ah, il y a deux ennemis cachés, on voit en bas. Donc, le sniper a raté. Et lui, il se cache. Et donc, il y a du renfort qui va peut-être arriver. Ah, c'est que je ne les vois pas. Le brouillard de guerre n'est pas matérialisé, mais il est bien là. Pardon. Est-ce que je ne peux pas tirer dessus ? Bah, si, je peux retenter. 52%, c'est pas terrible. Mais après, plus près, j'ai peur d'être à la merci du chien. On tente. Touché. Pas mal. Et je peux encore bouger. Alors là, on voit que j'ai un bouclier plein, donc je pense que je ne suis pas visible si je me mets ici. Donc, on va bel et bien progresser. Pour pouvoir réceptionner ceux qui vont être ici. Voilà, je les vois. Par contre, il me voit aussi, je pense, malheureusement. Donc, en fait, je suis très, très mal placé. Je vais essayer de... Lui, je le vois. Non, je suis trop loin. Je suis trop loin. Enfin, je voudrais faire un tir de couverture pour mon pote, en fait. A défaut de pouvoir tirer sur celui-ci. Je peux venir ici ? Ouais, par contre, je suis très exposé. Ici, peut-être ? C'est dommage qu'on n'ait pas une icône qui nous indique qui est à portée. Je vais tenter de me mettre ici. On va voir ce que ça donne. Ah, et donc, oui, j'ai une action pour recharger aussi. Ah, ça va, il me reste des balles, évidemment. 50% de chance, c'est pas énorme. Et eux, je ne les vois plus. Bon, on va tenter. Loupé. Donc là, c'est moi qui vais prendre cher. Moins 30. Alors, moins 30, ça fait... Ah oui, non, j'ai perdu 10, en fait. C'est peut-être grâce à ça, non ? Ah oui, d'accord, j'avais 20 de protection. Là, par contre, il ne faut plus trop que je fasse le malin. Est-ce que je peux aller au cac ? Il faut d'abord que j'aille sur une case adjacente, d'accord. Ce qui n'est pas possible. Et si je me cache, le problème, c'est qu'ici, tout est obstrué. Parce que je ne peux pas aller tirer dessus, genre limite au corps à corps. Si je me mets là... Enfin, pas au corps à corps, mais presque à bout portant, on va dire. Et puis une rafale, puisque j'ai récupéré de la bravoure. Voilà, très bien. Par contre, je n'ai plus de balles. Là, il faudra que je recharge au prochain tour. Lui, 52%. 72 ! C'est que je dois avoir une meilleure ligne de vue, j'imagine. Ah, je n'ai que blessé. Et je n'ai plus de balles non plus. Alors, est-ce que recharger m'empêchera de bouger ? Je vais quand même bouger avant dans le doute. Je pense que je pourrais faire que ça. Mieux vous recharger à couvert, quand même. J'ai cru qu'il sortait une grenade. Lui, il va essayer de venir me chercher. Il s'en sort bien, là, notre ami allemand. Il a tout esquivé jusqu'à maintenant. Le baron. Le baron n'a personne dans la ligne de mire. Le baron pourrait se déplacer... Ici, peut-être. Ou ici. Je ne sais pas si ici, je vais encore la porter pour tirer. Ah bah non, il faut que je recharge. Alors, recharger. Il va me rester une action, c'est ça ? Je pense que c'est ça. Et 52%, 52%. Le problème, c'est que si je reste là, je vais me faire asthmater, donc on va bouger. On va se mettre à couvert. Et lui, par contre, il faut qu'il finisse le boulot, parce que sinon, 70%, ce n'est pas trop mal. First Blood. 20 XP pour le First Blood. Et puis, est-ce qu'il y a un peu de place pour me cacher ? Pas vraiment. En fait, là, je suis censé être caché. On va rester là. Je vais recharger. Puis, ce sera bien comme ça. Il est joueur, lui. Il tire de loin, là. Il est bien rouge, quand même, cet Allemand. Est-ce qu'on pourrait... Lui, du coup, il... Si je me mets ici, je peux aller... Je pense que je peux le finir. Tout en restant à couvert de celui-là. 70%. Bon, la rafale, c'est surtout intéressant quand on a plusieurs ennemis, j'imagine. Je ne le tue pas. Ça, c'est moins marrant. Je vais le finir ici. Ah non, visiblement, je n'ai pas la vision. Non, je ne dois pas avoir la vision, parce que ça ne marche pas. Est-ce que je ne pourrais pas aller... Ici, peut-être ? Bizarre. Au pire, je peux tirer sur lui. Il n'est pas mort encore ! Ah, pas bon, ça. Est-ce que ce ne serait pas parce que je suis trop près et qu'avec un sniper, on ne peut pas tirer trop près ? Il est mort ? Euh, oui, je crois qu'il est mort. Mort ou mourant. Est-ce que je peux le réanimer, comment ça marche ? Ah non, il lui reste un point de vie ! D'accord. Il faudrait vraiment que j'en finisse. Bon, lui, il s'enfuit, plus ou moins, là. Il faut que je le finisse, il n'y a pas photo. On va s'approcher pour avoir un peu plus de certitude. Et là, il nous faut un tir propre. 52, ce n'est pas beaucoup. Ok. J'ai de la chance. Je n'abandonne pas comme ça. C'est peut-être son pouvoir. En fait, je connais très mal mes personnages. Mais là, je ne peux plus voir. Je ferai attention la prochaine fois. Lui, il va se cacher, très clairement. Le plus loin possible. Hop ! Un petit coup d'esquive. Très chanceux, le baron. Je l'essaie beaucoup, petit. On va essayer de finir la mission avant qu'il se vide complètement. 52% encore. Ça reste une chance sur deux, hein. Il me reste une balle. Bon, je vais le finir au Schloss. Je fais combien de dégâts au Schloss ? 31, 39 ? Ouais. On va aller le chercher directement. En sprintant. Taïo ! Un truc bien sale, là. Voilà. Ok. Fouf ! J'ai peut-être pas été assez prudent sur ce coup-là. Esquive, critique, nul, nul, nul. Recharger les armes ? Euh, ouais, quand même. D'accord. Ça se trouve, j'ai le droit de le faire qu'une fois sur toute la map, je ne sais pas. Je me rassure, mais disons que c'est un jeu dans lequel on est censé perdre souvent. Et que donc, peut-être, c'est normal que j'ai été un peu nul. Révéler tous les objets. Alors, ouvre-boîte, je ne sais pas quoi ça sert. Une boîte de balle, très bien. Ça, ça a réparé. Et un pistolet. D'accord. A qui rare, quand même ? On va tout prendre. Ah, ça se vend, d'accord. C'est les trucs qui se vendent, tout ça. Terminé. Euh, là, par contre, je ne suis pas contre un petit repos. On prend le risque peut-être d'avoir un autre combat avant le repos, là. Il faut découvrir un temple souterrain caché dans l'étendue du désert. Son mur est sonne creux. Son mur sonne creux. Vous cassez rapidement les briques de terre poreuse et jetez vos torches dans l'ouverture. Votre regard tombe sur un grand sarcophage de granit qui a passé plusieurs millénaires dans cette petite pièce. Quelque part. Ah, super. Bon, bah, cadeau, alors. Donc ça, c'est de l'argent. Ah oui, ce ne sont que des artefacts à vendre, alors. J'imagine qu'on trouvera l'utilité de l'argent très bientôt. Est-ce qu'on peut piquer un somme ? Vous atteignez un point d'eau entouré de palmiers et de buissons secs. En dehors de quelques empreintes de sabots anciennes, vous ne voyez aucun signe d'activité. L'eau trouble et croupie. Vous deviez vous y attendre. Ce sera un bon endroit pour faire une pause. Voulez-vous vous installer votre camp ici ? Oui. Avec un point de vie, on va se reposer. C'est très très beau, les effets de lumière et tout sur la 2D. Santé actuelle, restaurée, protection, restaurée, réanimée. D'accord. Il y a des stations-services dans le coin. Quoi, j'ai eu limite d'essence ? J'espère pas. Alors ça, ça sert à réparer, j'imagine, des gilets ou des choses comme ça. Et là, je vois moins un 6, ça veut dire quoi ça ? Ok, ça marche pas comme ça en tout cas. Il est là mon truc. Bah s'il est réparé, très bien. On avance. Prochain combat. Une prochaine étape déjà avant le combat. Alors que vous vous reposez au bord de la piste, un étrange bourdonnement remplit l'air. Vous décidez d'en savoir plus et de suivre le son qui devient de plus en plus intense. Pendant que vous escalatez une crête, vous sentez vos entrailles vibrer au rythme du bourdonnement. D'accord. De la crête de la dune, on peut voir une profonde dépression dans le sable, au centre de laquelle se dresse un monolithe d'un noir absolu entre d'étranges formations rocheuses. Le bourdonnement semble émaner de l'étrange objet. Un peu comme dans Dead Space, en fait. Bientôt, vous atteignez le pied du monolithe. Il réinitie un silence presque total, mais l'air est comme chargé d'électricité. On cherche. Vous faites le tour de la zone et le ronronnement recommence à plein volume dès que vous vous éloignez de quelques pas du monolithe. Soudain, Jackson pousse un cri d'excitation. C'est lui. Vous vous précipitez et le découvrez à genoux sur le sol occupé à déblayer le sable. Il a trouvé un truc pour Jackson. Ah oui, beaucoup de choses d'ailleurs. Encore un pistolet, il faut peut-être que je les équipe d'ailleurs. D'accord, de l'argent. Du cash, des balles et ça, ça se vend. On s'est fait un petit pactole déjà. Trouvons de l'essence, mes amis. Mais il m'inquiète à dire ça. Ah, carburant x2 ! 1, 2, je ne peux même pas aller au magasin. Ça sent... Je sens que je vais finir à pied, en fait. Je n'ai pas fait attention à ça. Parce qu'en fait, on me parlait d'une mission d'initiation, mais il n'y a pas vraiment de tuto. Je me demande si je ne vais pas lui donner un pistolet à la place de son... Son... Schloss pour dépanner. Porter 6 cases. Et celui-là, 5 cases. Après, ils ont 60, 58. Ils ont le même chargeur, le même critique. Celui-là fait un peu plus de critique. Je prends celui qui tire le plus loin. On va lui donner ça. À lui. Je ne peux pas ? Ah non. Oh mince, c'est dommage. C'est parce que je ne peux pas me servir des... D'accord, il faut la compétence, alors, peut-être. Il n'y a pas de compétence pistolet non plus ? Non. On va les garder pour plus tard, alors. Avantages casse-coupes. Utiliser l'option d'événement casse-coupes. Et filou. Ah oui, c'est des options, en fait. Sur certains choix. Ah, je fais moins de mal au nazi, par contre, vous avez vu ? Avec scrupules. Il a des scrupules de tirer sur ses concitoyens. Ok. Bon, il fait mal quand même, au Somba. Bon, allez, peut-être qu'on trouvera de l'essence chez les Allemands. C'est l'option qui en reste. Un détachement de soldats allemands s'est ainsi installé au milieu des ruines. J'en bafouille. Ils vous ont vu et courent se mettre à couvert. Quelques instants plus tard, ils ouvrent le feu. J'en vois trois. Trois, c'est prenable. Alors, ils sont bien trois. Est-ce que... Donc, j'en vois deux, normalement. Ah, ils sont loin. Ils sont très loin. De toute façon, on n'a pas 36 fois en termes de déploiement. On va être un de chaque côté, puis c'est tout. Et on va avancer. Prudemment, mais on va avancer quand même, parce qu'encore une fois, on a du chemin à parcourir. Là, je suis complètement à couvert. Je pense que je ne suis pas à portée, non. Je ne vais même pas prendre mon bonus d'esquive, parce que je ne sais toujours que deux. Je n'ai pas regagné ma bravoure, en fait. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Lui, il va avancer. Lui, il sera peut-être à portée. On va voir. Normalement, je dois avoir une meilleure portée qu'un fusilier, j'imagine. Ouais. 100%. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Les chances de réussite, j'ai du mal à les comprendre, pour être honnête. Parce que de plus près, j'étais à 50% tout à l'heure. Par contre, c'est vrai qu'en fait, il fait moins mal que l'autre. Avec son malus, ce scrupule. On va s'arrêter là. Le scrupule marche dans les deux sens, visiblement. Ah, là, le troisième. Il a fait une esquive. E-veil, ça veut dire esquive. Et là... Ah ! Je crois que c'est quasiment sa première bastos. Oh non, ce n'est pas sa première. C'est la deuxième, alors. Est-ce que j'ai une chance de le tuer, en fait ? 19-30, non, je ne le tuerai pas. Et mon baron, par contre, je pense qu'il peut en tuer un. S'il le touche, c'est toujours pareil. On va tenter. 52, c'est souvent 52. Je ne sais pas pourquoi ce chiffre en particulier. Et j'ai pris bien cher. Après, je vais reculer quoi qu'il arrive. Surtout que je n'arrive pas à le finir. Je n'aurais jamais dû prendre ce personnage. J'ai un petit regret, là, sur ce perso. Je crois que je vais devoir sprinter. Pour le mettre bien à couvert. Voilà. Et lui, il va tenter. Ok. Il va reculer un peu, aussi. Il ne faut pas prendre le risque de perdre deux fois d'affilée. Tac. Oui, je le finis. Ah, s'il a esquivé ! C'est plus un accent belge qu'allemand. Peut mieux faire sur les accents. Bon, là, il faut que j'en finisse un. 70%. 50%. Très bien. À la limite, il va faire profil bas. Et mon baron. Mon baron, mon baron. 52%, c'est pas beaucoup. Sachant que lui, il ne le tuera pas. Donc, on va tenter d'en finir un. Mince. Mince, mince, mince. Il va recharger, du coup. En espérant pas trop se faire snatter au prochain tour. Je trouve ça bien, quand même, qu'il y ait une courbe de difficulté. Qu'on soit, on ne va pas dire inapte, mais... On a du mal à faire des dégâts au début. C'est une... C'est gage de durabilité du jeu, en fait. Parce que je pense qu'il y a une longue courbe de progression. Mais mourir maintenant, ce serait dommage. Je peux le schlasser, mais je ne le tuerai pas. Quoique si, je pourrais le tuer, en fait. Ce n'est pas sûr. L'autre est parti loin. Je ne peux pas le finir. Si, mais... Ce n'est pas la meilleure option. Mince, à chaque fois, je vais faire ça. Ce qui pourrait être sympa, c'est si, à nous deux, on pouvait tuer lui. 50%. On va y aller à deux au couteau, quand même. On va tenter. Déjà de tirer, voilà. Ce n'est pas trop mal. Tu vas recharger aussi. Et lui va aller finir au couteau. Je peux me placer à côté. Ouais, je me placer à côté. Discrétion, ouais. Bref, beauf la discrétion. Et là, il faut espérer qu'ils n'aillent pas arroser mon baron. Qu'il n'aille pas, puisqu'il est tout seul. Non, visiblement, ce n'est pas son plan. Ok, alors là. Là, on met tout, là. On donne tout. Ok, GG. Et je peux encore une fois recharger les armes. Pourquoi pas. Je ne sais pas si ça me coûte quelque chose. Je ne fais pas très attention à ces choses-là encore. Je ne mets pas d'essence, par contre. Quoique. Un nouveau sniper. Je ne sais pas s'il est mieux. Un vieux blaireau. Beauf. Est-ce qu'il est mieux ? C'est le même, non ? 20-26. Ouais, c'est le même. Dommage. Je pourrais le vendre, éventuellement. On verra. Il y a peut-être un autre sniper dans le jeu. On va le garder pour l'instant. Tant que j'ai de la place. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Les bases. Ah ouais, d'accord. En fait, le tuto, il faut les lire. D'accord. Donc, je n'ai plus d'essence. C'est ça, surtout le délire. Si je vais là, je ne suis pas trop loin du magasin. Quitte à être en panne, il vaut mieux aller là, non ? Donc, il y a presque un côté Faster Than Light aussi, alors, du coup. En termes de choix de route et... Ou Death Road to Canada. Vous foncez le long de l'interminable piste lorsque soudain un puissant jet d'eau bouillante et de vapeur vient éclabousser votre pare-brise. Votre radiateur vient d'éclater. Mince ! Ce ne sera même pas l'essence qui aurait eu raison de nous. Vous pilez sur place et descendez et évaluez les dégâts. Heureusement, le moteur n'a pas souffert. Vous prenez une pause forcée pour retrouver le bouchon du radiateur dans le sac. Et vous attendez que le moteur refroidisse. Vous reprenez la route après avoir refait le plein d'eau. Pour tomber en panne d'essence. Ouais, votre Jeep hoquette et ça va définitivement. Vous échangez des regards consternés. Allez vous poursuivre à pied ou abandonné. Ah, on peut abandonner le jeu, j'imagine ? Alors, on va aller au marchand. Allez, on perd de la vie, d'accord. Est-ce que le désert est cruel ? Il est mort ? Ah non, il est mort ! Misère ! J'aurais dû lui donner un casse-croûte avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le marchand ? Ah, on peut acheter du gilet lourd ! Ah, et de l'essence, bah oui. Bon, on va en acheter. J'espère que je peux retrouver la voiture surtout. Ah, je ne peux pas en acheter plus de 5, d'accord. 45, 50, 52. C'est un super gilet pare-balles. Mais je n'ai plus assez pour l'acheter. Ah, je n'ai plus assez pour en acheter aucun. J'espère que j'ai récupéré ma voiture, parce que ce sera ma seule consolation. Oui. La tête inclinée, vous regardez en silence devant vous. Lorsque vous vous asseyez enfin épuisé, vous vous sentez totalement vide, tellement fatigué. Vous levez les yeux au son feutré des pattes dans le sable. Sortant d'entre les rochers, vous apercevez un berger allemand. Instinctivement, vous vous attrapez votre arme, mais l'animal semble être seul, tout comme vous. Hésitant, le chien noir trotte vers vous et vous renifle avec méfiance. Ah, un premier compagnon, quand on croit que tout est fini. En lui grattant le cou, vous trouvez une plaque allemande. Fais de risse, hein ? Il te maltraite, petit déserteur ? Le chien jappe avec empressement, comme s'il était d'accord. Il se met à halter avec excitation et remue la queue. Un sentiment de confiance vous traverse. Vous montez dans la voiture et tapotez sur le siège passager pour l'encourager. Allez, mon grand, nous avons du travail. Cool. J'ai remplacé un allemand par un chien allemand. Ouf. D'accord. Donc c'est un des premiers persos qu'on débloque, j'imagine. Croc pointu, donc c'est son arme, bien sûr. Il a juste la fourrure en protection, qui ne lui donne rien du tout. Il pourrait porter une armure légère. Antifasciste. Ah ouais, il déteste les nazis, quoi. Ok. On voit qu'on a beaucoup de trophées, là. Ok, ok. Écoutez, pour un premier épisode, je pense que c'est pas mal. On va faire une pause ici, histoire de reprendre nos esprits. Peut-être que je verrai un petit peu plus tard dans la journée si je peux avancer. Et puis, finir cette run qui n'a pas l'air si bien partie que ça. Si ça vous intéresse, laissez des commentaires pour savoir ce que vous aimeriez. Voir quel personnage vous voudriez que je joue. Et puis, le cas échéant, je vous refais une petite vidéo. En tout cas, le jeu m'inspire beaucoup. Je sais que j'ai à peine gratté la surface. En tout cas, il y a, je pense, beaucoup de choses à faire, à découvrir. Et j'ai hâte de continuer avec vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Et puis, checker ce jeu sur Steam. Je pense qu'il vaut vraiment le coup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada